bonjour à toutes et à tous bonjour sophie bonjour à tous d'abord merci de nous avoir rejoint nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir dans notre classe virtuelle c'est un élément c'est un moment important pour nous je pense qu'on va attendre un petit peu on va un petit on va attendre quelques minutes le temps que tout le monde arrive ok ouais on a toujours des retardataires un petit peu donc n'hésitez pas à nous envoyer sur le petit chat un petit bonjour un petit si vous entendez bien si vous voyez bien la la capture d'écran ça peut nous faciliter pour la suite pour le webinaire super bienvenue à tous on attend encore une petite minute avant de commencer le temps que les petits derniers retardataires se connectent et se joignent à nous encore quelques petites secondes et on va se lancer bon niveau ça te va sophie c'est parti allez on est parti donc bonjour à tous bonjour à toutes et à tous ont aujourd'hui on va essayer de vous présenter notre vision sur comment préparer implémenter et déployer une solution si achat en mode sas nous allons essayer de vous apporter quelques éléments qui vont vous permettre de vous lancer dans ce type de projet alors n'hésitez pas également à interagir avec nous par le biais des sondages qu'on va vous communiquer au fur et à mesure avec l'onglet questions pour nous poser les questions et pour qu'on puisse interagir avec vous je me présente Nicolas Faudon responsable des partenariats chez Proactis Proactis est un éditeur de logiciels du Sources2P qui va de la sélection au paiement des fournisseurs en mode sas et je suis honoré d'être accompagné aujourd'hui de Sophie qui va animer avec moi ce webinaire bonjour à tous je suis ravie également de participer à ce webinaire donc moi je suis Sophie Cosseret et je suis Head of Sales sur le marché francophone chez Leman Learning et Leman Learning c'est une solution d'adoption au logiciel qui permet en fait d'optimiser la prise en main des logiciels mais également de pousser des bonnes pratiques en même temps que votre logiciel évolue donc pendant ce webinaire on verra on va d'abord faire un focus sur la fonction achat on verra également comment se préparer à l'implémentation d'un SIHA comment tirer profit et comment faire en sorte que ce déploiement soit réussi grâce notamment à une bonne adoption et on finira par une démonstration de nos deux solutions réunies en situation réelle avec un focus sur la prise en main du logiciel donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions je rappelle dans l'onglet questions pour qu'on les voit bien et qu'on essaie aussi d'y répondre au fil de l'eau et du coup je vais te laisser Nicolas nous parler de la fonction achat Très bien merci Sophie on vous a mis à disposition un petit sondage pour recueillir vos feedbacks par rapport à cet élément donc pour nous la fonction achat et je pense par rapport à certains acheteurs qui sont parmi nous on considère cette fonction comme stratégique dans une entreprise le principal sujet autour des achats c'est qu'une entreprise effectue des achats tout au long de son développement typiquement vous avez sûrement déjà dû faire appel à de la sous-traitance pour vous accompagner en termes de capacité ou d'expertise dans le développement de votre produit ou la production de vos services on appelle ça un achat de prestations intellectuelles également on suppose vous avez acheté déjà ou souscrit à des outils informatiques il s'agit tout simplement d'un achat de produits donc ce qui veut dire que des achats il y en a tous les jours et pourquoi stratégique c'est une bonne question comme on peut voir sur les pictogrammes qu'on vous a mis à disposition sur ce slide il y a énormément de choses qui sont à gérer d'une certaine façon au travers des achats donc que vous puissiez le savoir les entreprises doivent se mettre en conformité sur une multitude de réglementations qu'elles soient locales ou françaises ou internationales et on va s'arrêter sur la partie européenne il faut trouver ces éléments-là se mettre en conformité par rapport à ça et notamment il y a beaucoup de réglementations qui sont liées aux achats notamment la partie RSE et décarbonation donc c'est un enjeu aujourd'hui important pour notre planète et notre environnement on se doit d'avoir un ce projet au niveau de l'entreprise mais également au travers de notre réseau de fournisseurs avec qui nous souhaitons travailler et également on doit essayer de trouver un équilibre entre le coût de fabrication ou de production d'un service vis-à-vis de la marge qu'on peut faire tout en ayant un oeil sur une compétitivité vis-à-vis de vos compétiteurs donc par rapport à ces éléments-là et tous ces contraintes que nous sommes tous en train de vivre actuellement il devient essentiel pour les entreprises et donc pour des acheteurs de se doter d'un SIHA adéquat pour suivre et notamment adapter rapidement sa stratégie d'achat donc là on a défini si vous voulez les bases de la partie achat donc c'est qu'une vision j'ai envie de dire qu'on vous apporte maintenant on va essayer de vous apporter des éléments de comment se préparer à l'implémentation d'une solution achat en mode SAS et donc un des premiers éléments ça va être les parties prenantes et donc là nous avons un chiffre je vais laisser la main à Sophie qui va nous donner quelques informations sur ce chiffre effectivement 59% c'est le pourcentage des ETI qui rencontrent des problèmes des difficultés pour fédérer les différentes parties prenantes autour de leur projet de transformation digitale ça c'est selon finalement une étude récente de KPMG effectivement quand on déploie un outil achat notamment on a on va avoir des impacts différents au niveau des différentes parties prenantes parce que un outil achat ça concerne l'entreprise dans sa globalité et justement on a il me semble un sondage sur les parties prenantes pour savoir si vous arrivez bien à identifier justement les différentes parties prenantes dans votre projet et c'est d'après nous en tout cas notre posture chez les mode learning c'est un des gros enjeux lors d'un déploiement d'identifier et de réussir à embarquer toutes les parties prenantes pour que l'acculturation au SIHA soit réussie en effet nous sommes enfin c'est notre retour d'expérience aujourd'hui les parties prenantes sont importantes comme on l'a dit Sophie il y a un petit sondage on vous laisse y répondre donc ces parties prenantes des fois on se cantonne qu'au niveau de l'entreprise on peut aussi également notamment autour d'un SIHA regarder à l'extérieur de l'entreprise et notamment ses fournisseurs voire partenaires donc il est intéressant de les identifier et de connaître leurs enjeux puisque chacun d'entre eux ont des enjeux des objectifs des priorités mais également des contrats différentes prenons par exemple un CEO il attend en fait d'un partenaire sur cette thématique qui puisse l'accompagner tout au long du développement de son entreprise un directeur financier de ce comté lui il aimerait avoir un partenaire qui puisse l'assurer d'être en conformité sur les nouvelles réglementations qui sont impactantes pour son business notamment ce qui arrive prochainement la réforme de la TVA mais aussi les enjeux RSE un acheteur hormis le fait qu'il souhaite négocier un prix ou qu'il a cette directive de négocier un prix il attend d'un SIHA des fonctionnalités mais également des services qui puissent l'accompagner et le faciliter dans son quotidien typiquement la relation avec ses fournisseurs il souhaite avoir la possibilité de pouvoir consolider ou avoir une vue consolidée de différentes informations de ses fournisseurs notamment sur les aspects administratifs et d'égo que le fournisseur doit vous transmettre également sur son engagement RSE etc. également d'autres types de services qui lui permet d'embarquer ses fournisseurs dans une thématique notamment sur la partie carbone lui proposer des solutions et des alternatives qui lui permet de calculer ce poids carbone afin de pouvoir le récupérer de votre côté et de faire votre reporting extra financier auprès de vos directions financières donc comme vous pouvez le voir on a identifié différents acteurs avec différents besoins qui sont les parties prenantes on peut faire cet exercice sur chacune d'entre elles ce qu'il faut retenir en quelques mots c'est une fois qu'on a fait cette cartographie il est possible d'apporter une réponse soit par un développement sur mesure à chacun de ses objectifs c'est une des solutions mais également vous pouvez aussi vous projeter et c'est ce qu'on vous recommande dans une solution SASS mais pas forcément que la solution SASS avec les services associés qui permettront de vous apporter une réponse sur tous ces éléments là que ce soit en termes sécurité d'un point de vue accompagnement auprès de vos fournisseurs d'un point de vue facilité d'adoption de la solution d'intégration avec vos systèmes existants et vous allez voir que par la suite en termes de SASS qui est associé à un abonnement vous n'allez plus regarder forcément cette solution et par le biais de son abonnement mais plus comme un agrégateur de services qui est à votre disposition pour vous faciliter votre quotidien en termes de transition, on ne m'a pas trouvé mieux que de vous parler maintenant un petit peu plus de Proactis qu'est-ce que Proactis ? donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un éditeur de logiciels qui va de la sélection au paiement des fournisseurs donc c'est la thématique, le fameux source 2P donc en SASS multitenante si vous souhaitez, vous pouvez nous apporter votre vision sur qu'est-ce que signifie le multitenante et pendant ce temps, je vais vous donner un petit peu d'éléments sur Proactis donc on est sur ce domaine-là et cette expertise depuis plus de 25 ans on est aujourd'hui plus 550 employés au travers le monde et on a accompagné plus de 1100 clients et on espère en accompagner d'autres et peut-être vous qui êtes de l'autre côté de cet écran sur multitenante, en fonction de vos retours, on peut vous la faire très rapidement et je ne vais pas rentrer dans la partie technique mais plus fonctionnelle ça veut dire qu'aujourd'hui tous les clients Proactis utilisent la dernière version de notre produit ce qui nécessite des mises à jour automatiques régulières et aujourd'hui la fréquence est mensuelle qui permet à l'ensemble de nos clients de profiter des correctifs mais également des fonctionnalités ce qui implique des façons de travailler, de développement, d'architecture et donc ça c'est validé d'un certain point de vue par une certification ISAE et donc il y a deux niveaux et donc aujourd'hui Proactis a ce deuxième niveau qui est un peu plus exigeant donc qui démontre une certaine garantie et ampleur sur la solution multitenante qu'on est en capacité de vous apporter par également par les services qu'on va être en mesure de vous apporter sur l'année 2023 on sera en mesure de justement sur deux thématiques assez importantes de vous accompagner notamment sur les achats responsables donc j'en ai parlé un petit peu précédemment sur la notion de carbone donc on va vous apporter des solutions pour embarquer vos fournisseurs vous pouvoir permettre de le récupérer et mettre à disposition ces valeurs à travers notre marketplace auprès de tous vos collaborateurs pour qu'ils aient la possibilité de choisir un produit ou un service en considérant ce poids carbone et également sur la réforme de la TVA donc qui est la fameuse facture électronique donc il existe plusieurs solutions et nous serons en capacité de vous apporter votre solution à cette thématique donc on vous a mis un petit sondage pour savoir en fait quelles sont les thématiques ou les deux thématiques que vous souhaitez sur lesquelles vous souhaitez avoir de plus amples informations donc n'hésitez pas à répondre sur la partie sondage qui nous permettra de revenir vers vous avec ces thématiques A priori dans le sondage justement on a plus de réponses sur la réforme TVA si tu as des choses à rajouter n'hésite pas sinon on pourra également se parler après le webinaire Je pense que c'est après parce que ça peut être des sujets un peu plus complexes et on peut passer énormément de temps sur cette thématique en tout cas nos équipes Proactis on a les solutions, les offres et on pourra bien évidemment échanger avec vous à l'issue de ce webinaire si vous le souhaitez en tête à tête Ok, très bien Nicolas, est-ce que tu pourrais nous parler justement des avantages liés à l'implémentation d'un ICHA en SAS ? En effet, très bonne question c'est l'après de la préparation, c'est qu'on se lance dans l'implémentation donc il existe plusieurs avantages de travailler avec une solution SAS multitenante donc vous allez me dire en fait c'est un schéma assez compliqué c'est de la méthodologie projet, c'est complexe, c'est long, c'est dur, c'est cher, etc. Justement avec une solution SAS multitenante on va justement vous apporter la valeur dès le démarrage du projet donc sur la partie gauche c'est un peu cette étape de préparation et dès qu'on démarre le projet, vous avez choisi et on l'espère la solution Proactis Rego l'approche projet consiste à vous donner la main à la solution à vous accompagner dans la prise en main de la solution d'une certaine façon administrer vos datas et je vais y revenir juste après dessus et ensuite vous former en profondeur sur l'ensemble des fonctionnalités pour que vous puissiez acquérir l'autonomie nécessaire et suffisante à l'exploitation de nos solutions et ensuite on rentre sur l'ouverture aux utilisateurs Sur la partie administration des données, c'est là où tout le travail est fait donc ça c'est votre cœur, c'est votre expertise et donc on va vous permettre de vous concentrer sur ces éléments-là pour justement essayer d'imbriquer vos données dans notre outil afin d'exploiter au mieux et d'adapter d'une certaine façon vos éléments structurants aux fonctionnalités qu'on vous met à disposition C'est le premier avantage de ces méthodologies où on fait essentiellement de la prise en main et vous pouvez accéder à cette valeur très rapidement Le deuxième avantage, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, le multitenant Dès le démarrage du projet, vous avez accès à l'application et vous pourrez profiter de ces mises à jour régulaires et donc profiter de correctifs mais également en fait des évolutions et on pourra discuter au fur et à mesure ensemble d'activer ou non À l'issue de ces étapes, on peut soit passer directement en run ou soit avoir des déploiements successifs Donc là, c'est pareil, c'est en fonction de votre organisation c'est par des utilisateurs, des fournisseurs, des sites ou des pays Le principal sujet concernera la formation de ces utilisateurs-là D'un point de vue technique, c'est essentiellement d'activer en fait un périmètre sur ces utilisateurs-là et éventuellement d'adapter certaines données Et ensuite, on passe sur le mode run Et là, on continue à travailler ensemble, main dans la main notamment par le biais de ces mises à jour régulières On va échanger avec vous pour vous expliquer ces nouveautés savoir si vous souhaitez les implémenter discuter sur la mise en œuvre de nouveaux modules, etc. Et de votre côté, vous pouvez acquérir les feedbacks de vos utilisateurs et on continue à discuter ensemble soit pour discuter des fonctionnalités mais également des services qu'on peut vous proposer ou des services que vous attendez et qu'on sera en mesure de vous apporter par la suite Un des services qu'on peut cibler aujourd'hui et c'est le biais de notre webinaire d'aujourd'hui c'est sur lequel nous sommes convaincus qu'il va être en capacité de vous apporter une valeur supplémentaire dans l'adoption de la solution c'est typiquement l'enjeu d'un SIHA c'est de pouvoir centraliser tous les achats sur une même plateforme de distribuer les catalogues fournisseurs et les rendre accessibles à l'ensemble de vos collaborateurs et donc des fois, des utilisateurs ne vont y aller que régulièrement ou ils peuvent avoir une mauvaise utilisation et donc on manque d'efficacité ou l'utilateur qui se connaît que quelques fois par an peut avoir du mal à retrouver ses petits et accéder rapidement à l'information essentielle donc même si la solution Proactis Rego est développée et conçue pour être assez simple en termes de prise en main nous sommes convaincus, notamment avec l'Emon Learning que ça peut vous apporter un plus pour accélérer et faciliter l'adoption de cette solution comme le précisent notamment nos confrères et nos partenaires Price l'investissement dans la conduite au changement est un facteur de succès et je vais laisser la main à Sophie qui va vous apporter un peu plus de précision notamment avec la solution l'Emon Learning Exactement, pour nous chez l'Emon Learning, un projet achat et on le voit tous les jours, c'est vraiment un projet stratégique parce qu'il va concerner effectivement l'ensemble de l'entreprise et donc s'il est mal implémenté et s'il est mal adopté par les utilisateurs on fait face à de gros risques le principal risque qu'on a identifié comme effectivement on travaille beaucoup avec des directions achats ou des DSI c'est que le ROI soit moins important qu'attendu voire nul finalement parce qu'un logiciel achat, mais n'importe quel logiciel, ça a un coût et un coût qui doit finalement être rentabilisé et s'il n'est pas utilisé, s'il est mal utilisé on risque finalement d'avoir beaucoup moins de ROI que prévu l'idée c'est aussi, si on a une mauvaise adoption on ne pourra pas bénéficier des économies d'échelle parce que les utilisateurs ne vont pas forcément par exemple passer leurs demandes d'achat via l'outil d'achat on peut aussi également constater une perte de temps assez importante pour les métiers parce qu'une donnée mal saisie, c'est finalement de la ressaisie à faire derrière par les métiers et les acheteurs et tout simplement une mauvaise qualité donnée ça peut entraîner aussi des problèmes réglementaires finalement on constate quand la compte du changement est mal effectuée une augmentation des demandes, des sollicitations auprès du support, auprès des métiers et ce qu'on voit, c'est que finalement les demandeurs vont passer par les acheteurs parce qu'ils ne savent pas maîtriser l'outil ils ne savent pas comment par exemple saisir une demande d'achat et ça c'est très problématique parce que c'est justement l'avantage même d'avoir un outil achat je viens de voir une question de Pauline avez-vous des ratios de ROI à nous transmettre ? si l'adoption en fait se passe correctement ? effectivement alors nous sur la partie achat ce qu'on va regarder c'est aussi le ROI en tout cas pour la partie demo learning en termes de réduction des coûts de support réduction des coûts de formation et on pourra en reparler après et je pourrais revenir vers vous par rapport au ROI qu'on pourrait avoir par exemple chez des clients comme Dalkia qui ont pu nous partager des chiffres justement sur les économies liées à une bonne utilisation d'un outil achat étant donné qu'on parle d'économie d'échelle à l'échelle d'une grosse entreprise ça se chiffre en plusieurs millions d'euros par an voilà donc en conclusion si on a une mauvaise adoption tous les avantages finalement liés au déploiement vont être annulés parce qu'il peut y avoir une mauvaise maîtrise et du coup justement sur cette slide on va plutôt vous parler tout à l'heure on a parlé de l'adhésion des différentes parties prenantes au projet mais la conduite du changement ça passe aussi par un accompagnement personnalisé en fonction des différentes populations et c'est d'autant plus vrai sur un outil achat parce que sur un outil achat on va avoir des prescripteurs des contrôleurs de gestion des acheteurs des approbateurs et ces différentes populations il faut les adresser différemment parce qu'elles ne vont pas avoir la même appétence justement au processus achat au digital non plus d'ailleurs et on a aussi un autre constat c'est que les méthodes traditionnelles le mode opératoire les formations présentielles ou distanciels ou bien le e-learning ces méthodes là ne suffisent plus aujourd'hui pour plusieurs raisons et donc c'est aussi pour ça que aujourd'hui la solution les modes learning existent et on va vous faire une démonstration avec Nicolas sur en l'occurrence un environnement Proactis sachant que les modes learning aujourd'hui est une solution d'adoption qui permet d'accélérer la prise en main pour n'importe quelle application et ici on va vous illustrer tout ça sur Proactis donc là vous avez normalement on a changé d'écran vous voyez la solution Proactis donc n'hésitez pas à nous poser des questions au travers l'onglet questions par rapport à cette présentation afin d'y apporter une illustration directement c'est ça donc là en fait on est en situation réelle sur un environnement de production Proactis et l'idée c'est que alors on va imaginer que je suis par exemple un prescripteur et je suis sur mon outil donc je peux effectivement me balader sur mon outil en autonomie mais je peux être confrontée à des difficultés de prise en main donc je vais avoir cette petite bulle en bas à droite qui me permet en fait d'avoir en visu tous les processus que je vais devoir effectuer que je peux effectuer sur l'outil en fonction de mon profit utilisateur c'est à dire que le fournisseur où l'acheteur n'aura pas forcément les mêmes guides interactifs dans cette bibliothèque je vais pouvoir également chercher le processus qui m'intéresse par mot clé par exemple et une fois que je l'ai trouvé je vais directement cliquer dessus pour être guidé dans un pas à pas donc vraiment on va me prendre par la main sur mon outil en situation réelle pour m'expliquer exactement quoi faire à chaque étape du processus on peut également poser des questions à l'utilisateur et en fonction de sa réponse on va m'orienter vers un scénario plutôt qu'un autre donc c'est vraiment du micro learning au moment où j'en ai besoin et à l'endroit où j'en ai besoin et c'est ça qui nous permet justement d'avoir des taux de consultation dix fois plus importants qu'avec des méthodes traditionnelles parce que justement on est dans l'outil donc là j'enchaîne vraiment pas à pas on voit ici par exemple là je vais saisir exprès ordinateur et on va avoir la possibilité d'ajouter au panier certains articles on me demande effectivement si j'ai d'autres achats à réaliser donc ça c'est effectivement un exemple d'un guide qu'on pourrait créer sur Proactis mais évidemment l'idée c'est de personnaliser tout ça en fonction des réticences utilisateurs que vous avez pu constater ou bien des bonnes pratiques que vous voulez pousser là on arrive sur justement un formulaire et l'idée c'est de pouvoir être accompagné par les modes learning pour justement savoir quels champs remplir comment les remplir où est-ce que je peux trouver l'information pour remplir les champs et voilà ici on va avoir vraiment ce pas à pas qui me permet de créer la demande d'achat en même temps d'être accompagné donc je précise c'est vraiment pas de la simulation tout ce que je suis en train de faire va réellement se créer dans l'outil exactement justement Sophie je t'interromps parce qu'il y a une petite question qui est arrivée c'est tout à l'heure on a parlé qu'il y a plusieurs profils qui peuvent accéder à plusieurs départements enfin profils d'utilisateurs qui peuvent accéder à l'application et est-ce qu'on est obligé de passer par un guide pour avoir de l'information ou est-ce qu'il existe d'autres solutions ponctuelles pour faciliter la saisie et l'entrée d'informations dans l'application ? Oui effectivement c'est une très bonne question là ce que je vous ai montré c'est une des fonctionnalités principales de l'Amon Learning qui est le guide interactif et qui est très pertinent quand on veut illustrer un process pas à pas mais parfois on a besoin seulement d'une information contextuelle pour expliquer un champ pour expliquer un bouton et dans ces cas là on va plutôt avoir des infobulles donc c'est ce que vous voyez apparaître le petit i en orange qui me permet de pousser ici du contenu très contextuel pour expliquer à quoi sert ce nouveau boudon par exemple donc même pour des populations expertes un acheteur qui connaît très bien l'outil ça va pouvoir quand même l'aider dans sa compréhension au quotidien et on peut intégrer n'importe quel type de média dans ces bulles donc ici on a fait le choix par exemple de mettre une vidéo ça pourrait être finalement un lien qui renvoie vers un outil qui est lié finalement à l'outil achat ça pourrait être des images des gifs tout ce que vous souhaitez Très bien il y a une autre question qui vient d'arriver et que je trouve tout à fait pertinente c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure il y avait Proactif propose des mises à jour de façon régulière de ces applications sur lesquelles il y a des informations à partager plus ou moins aux utilisateurs que ce soit un correctif ou une évolution existe-t-il justement un système qui permet d'informer directement l'utilisateur ? Exactement et justement comme tu l'as très bien dit on est sur des logiciels web qui évoluent régulièrement et c'est une des fonctionnalités justement principales et préférées finalement de nos clients c'est ce qu'on appelle le push de communication donc c'est la pop-up que vous voyez apparaître à l'écran qui va s'afficher quand l'utilisateur se connecte ou bien sur un module bien spécifique pour communiquer sur des évolutions ça peut être pour communiquer évidemment sur des guides les mode learning pour cibler certaines populations par rapport à une période donnée donc avec de la récurrence c'est toujours possible et ça c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui et comme vous l'avez compris c'est aussi pour remplacer ou pour venir en complément des mails qui sont aujourd'hui pas du tout assez lus et ça c'est vraiment le retour de nos clients donc le push permet vraiment de communiquer au bon moment au bon endroit pour les bonnes personnes ça c'est pour nous en tant que Proactis c'est ces petits éléments là qui font la différence et qui apportent une valeur à l'utilisation, à l'exploitation à la communication de la solution il y a une question mais qui semble tout à fait logique c'est dans les guides et dans tout ce que tu viens de présenter comment ça se passe c'est systématiquement les mode learning ou Proactis qui doit le mettre en oeuvre ou le client à la main pour le faire ? En fait le client justement à la main et ça c'est une volonté de les mode learning depuis la création en 2014 de les mode learning l'idée ça a toujours été de laisser la main au client pour que les sachants, les experts métiers puissent eux-mêmes créer les contenus donc on a développé un éditeur que j'ouvre sur la droite qui va vous permettre de créer vous-même vos contenus pédagogiques donc par exemple on retrouve la création d'une demande d'achat que j'ai lancée tout à l'heure donc c'est le guide pas à pas et ici on va retrouver hop si j'agrandis sous forme d'arbre par exemple l'ensemble des étapes avec justement des conditions par exemple quand on posait une question en fonction de la réponse on ne va pas orienter la personne vers le même scénario et si je reproduis si je vais dans un autre guide pour vous montrer comment créer ces fameuses étapes c'est très simple et vous n'avez pas besoin de compétences techniques donc ça c'est vraiment important pour nous c'est-à-dire que n'importe quel sachant chez vous pourrait créer des contenus ça pourrait être les mode learning également si on a accès à de la documentation créée par aux équipes ça pourrait être Proactis ça pourrait vraiment être n'importe qui puisqu'on n'a pas besoin de compétences techniques donc là je vais cliquer sur le bouton nouvelle étape et vous allez voir sur la page on voit en fait certains boutons apparaître et c'est finalement les balises HTML qu'on va réussir à détecter grâce à l'algorithme de les mode learning et c'est ça qui nous permet justement d'être compatible avec toutes les applications web pas que Proactis finalement parce qu'on va pouvoir aller sélectionner un bouton précisément par exemple ici je sélectionne ce bouton et je vais pouvoir renseigner l'accompagnement nécessaire donc par exemple je vais cliquer sur créer un tableau de bord et je vais pouvoir enchaîner mon pas à pas comme ça pour vraiment reproduire le comportement utilisateur et en même temps y rattacher l'aide contextuelle qui est pertinente à chaque étape donc là par exemple si je... Ouais ? Non mais merci Sophie parce que ce point là pour nous est assez important et qui démontre cette façon qu'on a en fait d'apporter des solutions à nos clients et de leur permettre d'avoir la main sur les choses qu'on leur produit donc ça va typiquement dans la lignée de nos méthodologies SaaS aujourd'hui que je vous ai présenté très rapidement où vous avez la valeur assez rapidement et vous avez la main pour le faire si vous permet encore une fois de vous faciliter le quotidien dans la digitalisation de vos processus Ok alors là je viens justement de faire un aperçu de ce que je viens de créer comme guide et ça nous permet vraiment d'enchaîner pas à pas et ça me permet également de répondre à la question de Christophe par rapport au temps de création et justement comme c'est un sujet chez nos clients la création mais aussi la maintenance dans le temps parce que les logiciels évoluent on a voulu faire quelque chose enfin on a voulu voilà créer un éditeur qui est simple à prendre en main mais qui est aussi beaucoup plus efficace c'est à dire qu'aujourd'hui nos clients constatent que c'est 3 à 5 fois plus rapide de créer des contenus sur les modes learning que de faire des modes opératoires des PDF du e-learning parce que voilà aujourd'hui là vous l'avez vu d'ailleurs sur la création de deux étapes ça m'a pris quelques secondes on peut imaginer aussi que demain mon logiciel évolue et j'ai simplement finalement à rentrer dans l'étape et à modifier le texte modifier l'information que je propose donc là il y a un gain de temps assez important et c'est ce qui c'est ce qui plaît beaucoup à nos clients sachant qu'on peut également chez les modes learning vous épauler sur cette création on a une équipe d'ingénieurs pédagogiques qui voilà qui fait ça toute la journée et qui est expert parfois d'ailleurs sur des outils achats pour vous aider à créer ces contenus on estime qu'on peut créer entre 2 à 4 guides par jour sur les modes learning par rapport à des PDF si jamais vous avez des il y a des gens il y a des participants au webinaire là qui ont l'habitude de créer de la documentation vous savez que c'est beaucoup plus beaucoup plus chronophage d'habitude et alors du coup effectivement pour répondre complètement à la question de Christophe on a on a des contenus sur l'étagère aujourd'hui mais seulement sur des solutions standards du marché typiquement sur du Microsoft 365 ou sur Google après on a également on a développé une expertise sur certains outils notamment des outils d'achat donc là on pourra également vous aider mais finalement ça prend ça prendrait plus de temps de dupliquer de modifier certains guides que de les refaire à partir de rien donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est pas du tout notre méthodologie de travail mais on pourra en reparler si vous voulez si vous voulez avoir des exemples plus concrets Est-ce qu'on repasse sur la fin de nos slides ? Oui bien sûr Bon du coup en résumé comme vous l'avez vu les différentes fonctionnalités répondent à des besoins différents et répondre à des freins justement qu'on a constatés sur la prise en main des logiciels les guides interactifs avec du pas à pas et du learning by doing permet justement d'augmenter l'intérêt des utilisateurs et peut-être d'éveiller un peu l'utilisateur sur des process achats avec lesquels il n'est pas forcément familier la segmentation pédagogique c'est-à-dire le fait de pousser des contenus différents en fonction des populations ça c'est très important chez les mode learning parce que finalement on s'adresse à des métiers différents et des métiers avec des actions des tâches différentes à effectuer des métiers pour qui ce n'est pas la fonction forcément de réaliser de suivre des processus achats donc voilà c'est pour ça que c'est vraiment important chez nous au début d'un projet de segmenter la population et on va avoir aussi le just in time donc le fait d'être vraiment au bon endroit au bon moment pour l'utilisateur ça ça va résoudre finalement le problème d'une formation qui est aujourd'hui inadaptée une formation traditionnelle qui n'est pas adaptée forcément à tous les utilisateurs alors chez nos clients on a quand même des on constate qu'il y a quand même des formations au démarrage pour les acheteurs qui sont des populations très métiers sur l'outil mais effectivement pour l'ensemble des collaborateurs quand on s'adresse à 3000, 4000 personnes c'est beaucoup moins c'est pas intéressant finalement de les former et on sait que la documentation externe ne sera pas consultée donc en résumé nous on parlait de ROI tout à l'heure je vais vous parler du ROI qui concerne vraiment les mode learning donc premièrement et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec des DSI c'est le fait de pouvoir réduire les sollicitations qui sont adressées aux métiers aux acheteurs en tout cas en interne chez vous qui coûtent énormément chaque année l'idée c'est aussi de pouvoir réduire les temps de formation voire de les supprimer pour certaines populations et de réduire les temps de création de la documentation on va pouvoir aussi augmenter l'utilisation de l'ensemble des fonctionnalités d'un logiciel et donc forcément de bénéficier du ROI qu'on attendait quand on a justement choisi un SIHA et on va pouvoir aussi augmenter la qualité de la donnée saisie alors vous n'avez pas vu toutes les fonctionnalités de les mode learning tout à l'heure mais on a aussi des infobules qui peuvent permettre de pop-up en fait quand le format n'est pas respecté donc ça peut vraiment aider également ça peut aider aussi au respect des processus métiers avec les fameux guides interactifs et dans son ensemble d'augmenter la satisfaction l'adhésion des utilisateurs donc pour avoir vraiment cette acculturation à la fonction achat qui est réussie pour l'ensemble de l'entreprise et on finira du coup par vous présenter rapidement les mode learning donc la société est-ce que tu peux merci Nicolas pas de souci je t'ai perdu pendant un instant donc voilà pour présenter les mode learning donc nous on est leader sur le marché français sur l'adoption des logiciels on est plus de 60 collaborateurs essentiellement basés à Paris on a également des bureaux en Allemagne et aux US et on a aujourd'hui plus de 110 clients la plupart étant des grands comptes et des ETI donc vous voyez quelques logos d'ailleurs à l'écran et on a aujourd'hui plus d'un million d'utilisateurs à travers le monde et on en est très cher avec une solution voilà disponible dans plus de 70 pays et surtout compatible avec n'importe lequel de vos logiciels web donc des CRM SIRH SIHA ERP que ça soit des outils du marché ou bien des outils faits maison et bien merci pour toutes ces explications on arrive à la fin donc si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les partager sur l'onglet questions nous espérons en tout cas que vous avez passé un agréable moment avec nous vous avez pu apprendre des éléments qui vous permettront de vous lancer dans ce type de projet de digitalisation des process des achats de votre entreprise et dès 2023 ça c'est assez important et ce qu'il faut retenir c'est que la fonction achat est stratégique pour une entreprise et que quand vous allez choisir votre solution SIHA essayez d'évoquer la notion de SAS mais voilà aller un petit peu plus loin que le SAS et regarder en fait tous les services qui peuvent être proposés pour être vraiment votre partenaire de demain de croissance et de confiance pour vous faciliter votre quotidien donc je éventuellement si on a des questions alors on a une question qui est arrivée est-ce que les modes learning peuvent accompagner un utilisateur d'un logiciel à un autre par exemple d'un SIHA à un ERP alors effectivement comme je l'ai dit tout à l'heure on a la compatibilité elle est assez simple à partir du moment où on est sur un logiciel web on va pouvoir s'implémenter et les guidages que je vous ai montré tout à l'heure peuvent passer d'un outil à l'autre donc typiquement dans un process achat qui peut être un peu long et qui doit passer par plusieurs outils là c'est très pertinent justement d'utiliser les modes learning sur plusieurs plateformes voilà on peut rester quelques secondes sur le webinar en attendant qu'il y ait peut-être d'autres questions ça veut dire qu'on a été clair en tout cas on a donné les principales informations n'hésitez pas en tout cas on est à votre disposition au-delà de ce webinar pour vous partager des informations sur justement les thématiques de Proactis réformes de la TVA achats responsables mais également avec Sophie sur comment exploiter au mieux et quelles sont les fonctionnalités qu'on n'a pas pu vous présenter de le mode learning aujourd'hui et en tout cas de notre point de vue côté Proactis on est convaincu que ce type de service est vraiment un accélérateur dans le déploiement des solutions achats et notamment Proactis donc c'est un service complémentaire qu'on est en mesure et en capacité de vous apporter et de vous présenter Super ! Merci à tous ! Merci à tous ! J'espère que le webinaire vous aura plu et vous aura intéressé et effectivement n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet ou directement auprès de notre service Demande de démo On va pouvoir le jurer du coup ! Merci à tous ! Passez une bonne journée ! Bonne journée à vous ! Merci à tous !